Bonjour les gens, c'est Crackimi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'une Pokébox, que ça fait un petit moment que je cherche. En fait c'est les box de Hidden Fête en anglais, c'est Destino Occult, qui sont en rupture de stock absolument partout, introuvable, c'est hyper relou. Et franchement, je remercie Kasuke, je mettrai sa chaîne en barre de... enfin en description, parce que c'est grâce à elle en fait que j'ai pu me les procurer. Elle m'a donné un petit tips en fait pour les trouver, et du coup je suis trop contente, je les ai enfin reçues, j'ai les trois à Pokébox, donc Dracofeu, Léviator et Raichu. Je pense faire une ouverture pour chaque Pokébox. Donc merci encore à toi Kasuke si tu regardes la vidéo, parce que c'est grâce à toi que cette ouverture va exister. J'espère maintenant que j'aurai de la chance, on se retrouve juste après que j'ai enlevé le plastique, parce que sinon ça va vous exploser les oreilles. La Pokébox est maintenant décelée, on va pouvoir ouvrir un peu plus ça et découvrir du coup les boosters. Donc je n'ai encore jamais ouvert de boosters destinées occultes, ça va vraiment être les premiers pour le coup. Ah, je n'ai pas préparé de protège-carte. Oh, la carte de Léviator elle est magnifique. Elle est super jolie, dites-moi ce que vous en pensez. Je la trouve trop belle. Du coup je me dis, est-ce que je ne vais peut-être pas aller chercher des protège-carte moi ? Oh, on va peut-être avoir une illustration de chaque, ce serait trop bien. Je mets ça de côté. Ah, fuck, on a la seule qui manque, c'est le Drac of Eau Obscure, enfin le Drac of Eau Obscure, le Drac of Eau Shining que j'aurais trop voulu avoir dans les illustrations. Mais, oh elles sont super jolies. Mais franchement, on a rarement eu des boosters aussi beaux, où toutes les illustrations sont vraiment jolies. Et j'ai cru comprendre que dans cette collection, il y avait un Octalie Shiny. Alors, on espère tomber dessus forcément, mais le Drac of Eau Shining me tente bien également. Est-ce que je vais chercher quand même des protège-carte ? Je suis allée chercher mes plus beaux protège-carte pour l'occasion, que j'avais eues dans une Elite Trainer Box. Je vais les mettre de côté, j'espère sincèrement que je n'en aurai pas assez. Bon, on va commencer par celui qui est en double. On va finir par les oiseaux légendaires, parce que je les trouve vraiment trop beaux. Allez, c'est parti. Oh, j'ai un nickel booster. C'est pas grave. Ah tiens, pour une fois, ils sont à l'envers. Hop, les codes online, je les garde parce que je vais faire une ouverture prochainement de plusieurs codes online, pardon, de plusieurs séries. C'est quoi le placement ? C'est 1, 2, 3, 1, 4, 1, 2. C'est pas du soleil et l'une, donc on va faire ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Je sais pas si c'est ça. On va le savoir de toute façon. Paras. Ah bon. Psycho-quack. Oui, puis ça a la particularité d'être que des Pokémon de première génération, les cartes classiques. Starry. Mélophé. Oh, qui est super joli. Il est trop trop bien fait. Énergie-feu. Conard-tichaut. Vaillance de pierre. C'est pas encore la reverse. Arène d'Azuria. Oh putain. Oh. Mais c'est une blague. Mais c'est une blague. C'est quoi ça ? Élector derrière. Mais non. Mais what ? Elle est trop jolie, bordel. Donc c'est la SV54 sur 94. Et on a du coup une holo Élector, quoi. Mais what ? Elle est trop belle. Protège-qu'in-direct. Elle est super jolie. Alors si vous voulez lire, je vous laisse. Normalement il y a le focus qui se fait. Mais wow. Wow, wow, wow. Je vais quand même mettre celle-là sous protège-carte aussi. A la base, je veux juste faire au moins cette collection-là. En vrai, si j'arrive à faire la collection des... Parce qu'en fait, il y a deux collections. Oui, pour ceux qui ne sont pas au courant. Parce que pour moi, c'est assez obvious. Mais en fait, il y a deux séries dans la même série. C'est un peu comme si vous avez connu la série Génération dans XY. XY, quoi, c'est ça ? Il y avait la Radeon Collection et la collection classique. Et bien là, c'est pareil. Vous avez la collection classique. Donc là, c'est la 24e sur 68. Donc il y a 68 cartes normales, entre guillemets. Et à la place de la Reverse, on peut avoir une des collections shiny. Il y en a 94. Je ne sais pas s'il y a des secrets dedans. Je ne me suis pas conseillé plus que ça. Mais du coup, il y a deux collections. Donc en vrai, même si tu as la full chance et que tu as une carte différente de cette collection-là à la place de la Reverse, il te faut 95 à 14 paquets au minimum pour faire toute la collection. Donc c'est hyper, hyper, hyper cher à faire. Donc franchement, je ne chercherai pas à la compléter. Sauf via des échanges, évidemment, si j'ai ce qu'il faut. Mais ouais, parce que en fait, ce n'est pas forcément une carte des shiny, en fait. Parce que oui, là, c'est un article d'un shiny. À chaque fois, ces collections-là, ce n'est que des shiny. Et en fait, c'est soit une Reverse classique, soit une carte shiny. Ce n'est pas une obligation que ce soit une shiny comme ça l'était dans la collection Génération. Où là, c'était obligatoirement une carte de la Regen Collection. Putain, j'hallucine. Je suis au bout de ma vie, là. Du coup, deuxième booster Mew. J'espère qu'il va nous porter autant de chance. Purée, c'est incroyable de tomber sur ça dès le départ. En vrai, les gens, ce n'est pas si évident que ça d'avoir ce genre de carte dans les boosters 1. Du coup, c'était bien 1, 2, 3, 4, 1, 2. C'est chaud quand même. Du coup, on a Osley, qui est super joli comme carte. Voltorm, pour une fois qu'il est bien représenté aussi. Rackaillou, je suis moins fan de ces 15, parce que je trouve qu'elles font moins travailler. Evolique est super joli aussi. Encore un Mélo fait. Énergie électrique. Piège de Koga. Stratégie de Major Bob. Alors, j'en ai un peu marre des Dresseurs, là. Détermination d'Ondine. C'est une Reverse. Bon, Smogo en Reverse. Si l'un des deux, Smogo se gonfle ou se dégonfle, il mélange leur gaz en permanence. Voilà. Oh ! Regardez, il y a James. Il y a James de la Team Rocket, quoi. Rendez-vous tous. C'est ça, son attaque. Une seule fois pendant votre tour, si ce Pokémon est défaussé du fait de l'effet de la carte Jessie et James, vous pouvez demander à votre adversaire de défausser une carte de sa main. Mais lol. Bon, ça a le mérite d'être drôle, bon. Mais, ouais, c'était pas ouf. Vous voyez, il n'y a pas eu de chance, là, sur celui-ci. C'était pas foufou, hein. Bon, ensuite, petit Mewtwo, shiny. J'espère qu'il va nous porter chance, celui-là. Je vais essayer de conserver un max les illustrations, quand même. Bon, c'est raté. Je vais prendre un ciseau, en fait. Je suis en train de massacrer les boosters. J'ai trop peur de couper les cartes. Ah, non, je veux mieux tout. C'est un peu plus propre, mince. Et on a dit 1, 2, 3, 4, 1, 2. Alors, nous avons un Pikachu. Salamèche. Voltorbre. Smogo. C'est que des cartes qu'on a eues déjà. Abo. Oh, il y a l'articoda, en fond. Énergie Plante. Dame du Centre Pokémon. Crisacier. Suggestion de Morgan. Oh, putain. Une énergie feu. Kangorex, protection petit, en le mettant dans sa poche, en se montrant sans pitié, envers quiconque lui va se lui faire du mal. Ouais, ouais, ouais. On aurait eu du bol que pour le premier booster, peut-être. Voilà. Petit Kangorex. Bon, on a quand même une belle reverse en termes de... Enfin, une énergie en reverse, c'est toujours super joli. Mais bon, c'est pas les reverse énergie qu'on cherche, on va pas se mentir. Bon, bah du coup, le meilleur pour la fin, je pense. Les trois oiseaux légendaires sur les mêmes boosters. Putain, ils sont vraiment trop beaux, j'ai vraiment essayé de l'ouvrir correctement, là. Et on espère avoir de la chance comme au premier, quoi. Ça serait bien. Oh, j'ai bien ouvert le booster, là. Enfin, plus ou moins. Un, deux, trois, quatre... Un, deux. Bon, Smogo. Mélofée, putain, pas de nouvelle carte, là. Starry. Rondoudou. Abo. Énergie eau. Vaillance de pierre. Gravalanche. Canartichot. Putain, une reverse normale. Aqualion reverse, ça a le mérite d'être chouette. Une étude récente aurait recensé plus de 20 notifs différents pour en être devant des capuchons d'Airbrook. Oh, c'est avec Jessie. Oh, ça a le mérite d'être beaucoup trop cool. Putain, il y a pour une fois, il y a une super illustration. Bah, au moins, attendez, là. Du coup, on a eu... Oh, pom, pom. On sait trop bien, parce qu'on a eu Jessie et James sur les Pokémon de Smogogo Airbock. C'est un très beau... Un très beau clin d'œil, hein. J'apprécie beaucoup. Que roquette. Si la carte Jessie et James, c'est dans l'autre pile de défaut, ça inflige 5,80 dégâts de plus. C'est trop bien. Bah, ça mérite d'être un petit clin d'œil sympa. Bon. Du coup, récapitulatif, récapitulant. On aura eu de la chance que dans le premier booster, mais, enfin, quand même, franchement, c'est très très correct, quand même. Je suis quand même vachement contente. On a quand même un petit code un Shiny et un Elector en holographique. C'est pas dégueulasse, hein. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi, là, je vais faire un petit sondage. Est-ce que vous pensez que la pioche, elle est chouette ou pas ? Ou est-ce que ça aurait pu être mieux ? Ou je sais pas. Enfin, voilà. Du coup, j'espère que cette ouverture vous aura plu. Et j'espère que vous attendez avec impatience, du coup, les deux dernières ouvertures... Enfin, les deux prochaines ouvertures. Je vais essayer de me procurer un maximum de ces boosters, parce que, sans déconner, j'adore cette série. Je crois, comme beaucoup de YouTubers et beaucoup de personnes, cette série, elle est juste géniale. Du coup, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et n'oubliez pas qu'il y a pire que de ne pas réussir, c'est de ne pas essayer. À la prochaine vidéo !